Salut à tous les otakus, j'espère que vous allez bien ! Juste avant qu'on commence, là je vais vous demander vraiment 2 minutes d'attention pour une vidéo que je vais sortir dimanche prochain. Vous allez devoir voter pour votre personnage de japanimation le plus détesté, pas le méchant que vous n'aimez pas, le personnage que vous détestez le plus. Dans la description je vous ai mis un google form avec 20 personnages dont j'ai éprouvé du ressentiment à leur égard, et je vous invite justement à aller voter pour celui ou ceux que vous détestez le plus. Et dimanche prochain je vous ferai une vidéo classement de vos votes. Evidemment c'est des personnages que moi j'ai sélectionné, donc s'il n'y a pas les vôtres que vous détestez, et bah choisissez parmi ceux qu'il y a ou sinon le faites pas, mais calmez-vous, ok ? Bref, 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 bref. Les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai totalement pompée comme concept, mais je trouve quand même que c'est une vidéo intéressante donc je me suis dit allez pourquoi pas me l'approprier, au moins je vous mentionne la personne qui a fait ce concept pour la première fois, il s'agit de Riless, et plus particulièrement Riless de la chaîne Les Vidéos de Riless. Cette vidéo là date d'il y a 4 ans je crois, ou 2 ans, 4 je crois, et il se posait 15 questions à ses bateaux sur Naruto. Mais c'est pas des questions genre quiz, c'est plus des questions qui visent un peu à avoir une FAQ et un point de vue vraiment avec de très gros guillemets philosophiques sur Naruto. Donc écoutez, bah c'est parti, et d'ailleurs ce qui serait cool c'est que vous aussi dans les commentaires, vous puissiez répondre à ces questions, elles seront dans la description. Question 1, comment as-tu découvert Naruto ? Alors je crois que Naruto moi je l'ai découvert vraiment de manière totalement bateau. En fait le premier épisode de Naruto il a été diffusé en 2006 sur Game 1, mais à l'époque je regardais pas Game 1. Par contre il a été diffusé en 2007 sur NT1, et je me rappelle que je regardais beaucoup cette chaîne. Donc techniquement quand j'ai découvert Naruto j'avais 9 ans, et je pense que je suis tombé dessus complètement par hasard. Que représente pour toi Naruto ? Alors Naruto franchement ce serait mentir de dire que c'est un énorme pionnier d'énormément d'oeuvres qu'on kiffe actuellement dans la Japanimation. Pour moi Naruto c'est la première oeuvre qui a osé des choses, et qui a justement inculqué ces nouvelles valeurs, ces nouvelles choses à d'autres animés. Tu sais c'est un peu le Apple des animés, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait Naruto j'en ai déjà parlé, mais il y a énormément de principes qui m'ont forgé l'amitié, le pardon, le ressentiment, enfin plein de principes qui n'étaient pas obvious pour un gamin de 9 ans, et bien qui grâce à Naruto m'ont semblé maintenant obvious quoi. Ton meilleur souvenir de Naruto ? Oh là là le meilleur souvenir ! Je pense en vrai j'ai jamais vraiment partagé des épisodes de Naruto avec des potes, je sais plus exactement quand ça a passé, je crois que c'était le matin, mais c'était avec mon petit bol de céréales, je me rappelle que je me levais, j'étais trop content d'allumer la télé pour regarder Naruto, et je prenais mon petit bol de céréales et je le mangeais en même temps, mais genre vraiment ! En fait je me rappelle juste de ce souvenir, parce que c'est tellement nostalgique tu vois, et en même temps c'est tellement l'écho d'une époque vraiment super cool, et t'avais aucun souci, tu vois ce que je veux dire ? T'avais pas de truc à payer, t'avais rien à payer, t'étais juste chez ta mère, et t'étais là, tu devais bouffer, aller à l'école après, et en attendant de bouffer tu pouvais regarder la meilleure série de l'époque, donc je pense que ouais c'est mon meilleur souvenir. Pour toi, quand est-ce que le manga devait s'arrêter ? Alors pour moi c'est clair et net, il devait pas y avoir Buruto. Alors déjà de 1, c'est supervisé par Masashi Kishimoto, donc du coup c'est pas lui qui de A à Z a pondu l'oeuvre Buruto, donc pour moi ça aurait dû s'arrêter directement à la fin de Naruto Shippuden en fait. Même si Buruto techniquement a un autre nom que Naruto Shippuden, et que techniquement c'est plus le même manga, c'est la suite de l'histoire, enfin en tout cas ça se veut être la suite de l'histoire. Donc non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. Tu préfères Naruto ou Naruto Shippuden ? Wouah, attends c'est dur cette question ! Ouh là là ! Naruto ou Naruto Shippuden ? Alors moi je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que dans Naruto c'est là où justement Naruto c'est le plus développé, qu'il a appris le plus de techniques, qu'il a mûri, qu'il a appris de ses erreurs, qu'il s'est dépassé. Et Naruto Shippuden c'est un peu l'achievement de tout ça, tu vois, le fait qu'il est conscient que maintenant il a changé, et que maintenant il doit s'améliorer, qu'il doit continuer à faire des efforts, etc. pour atteindre son rêve. Donc en vérité je sais pas quoi choisir, parce que les deux parties sont tout aussi importantes. Il y a certains moments moins bien dans Naruto Shippuden, comme il y a certains moments moins bien dans Naruto, mais les deux sont complémentaires, et les deux sont importantes pour le développement de Naruto justement. Donc je sais pas, je sais pas, franchement c'est compliqué, je sais pas du tout. Franchement là je vote blanc, je sais pas. Quelle est la mort qui t'a le plus marqué ? Ah ouais, non c'est Jiraya. Les gars désolé pour ceux que ça spoil, désolé, mais c'est Jiraya. Je me rappelle, je sais plus quand est-ce que l'épisode était diffusé, mais je devais déjà être un peu plus grand, et en plus de ça c'était Naruto Shippuden. Je me souviens que ce jour-là j'étais vraiment pas bien, le moment où ça arrivait j'étais en pleurs, et la suite de la journée j'étais vraiment pas bien. Bon ça a pas duré longtemps, ça va c'est un personnage d'anime, calme-toi Mino. Et je pense que comme beaucoup de personnes, la mort de Jiraya ça nous a tous touchés tu vois. En fait moi j'ai grandi avec Naruto, c'est ça le truc qu'il faut savoir, et moi j'ai grandi entre guillemets avec les états d'âme de Naruto. Et Naruto et Jiraya c'était père-fils, tu vois ce que je veux dire ? Donc entre guillemets c'était comme si Naruto perdait son père, et ça m'a touché, ça m'a touché de ouf. Donc je pense que c'est la mort qui me touchera jamais dans Naruto, et j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort que la mort de Jiraya je pense. Ton combat préféré ? Alors malheureusement je suis désolé, je vais être le gars chiant, qui ne peut pas vous dire un seul combat que je préfère. J'en ai trois, qui vraiment pour moi sont les meilleurs de toute la saga Naruto. Évidemment vu que j'en ai trois, je vais rapidement les passer en revue, mais pour moi il y a Naruto vs Gaara. C'est vraiment le combat où il y a eu un mindset totalement changé entre les deux, c'est devenu n'importe quoi. Il y en a certains qui disent, ouais c'est nul parce que du coup Gaara maintenant c'est devenu une petite pleureuse, que quelqu'un arrive à te faire changer d'état d'esprit, alors que depuis ta naissance t'es conditionné pour tuer, je trouve ça incroyable. Le combat Shikamaru vs Idan. Oh là là, mais du génie complet ! Du génie complet ! Attendez par contre, la lumière là, je vais corriger ça tout de suite. Et le dernier combat qui m'a fait surkiffer, je pense qu'il y en a certains qui vont en mentionner d'autres, mais vraiment moi ces trois là c'était les plus marquants pour moi. Et le troisième combat c'est Gaï vs Madara. C'est là où tout le monde a fermé sa gueule sur Gaï. Tout le monde ! Même moi, moi y compris, au début j'étais en mode, ah Gaï, qu'est-ce qu'il va faire frère ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? LOL ! Les trois pour moi sont des combats incroyables qui ont changé des mentalités, que ce soit pour nous viewers ou pour eux, personnages de l'anime, mais c'était un truc de ouf. Voilà les trois combats qui m'ont marqué. Ton opening préféré ? Malheureusement, les openings de Naruto Shippuden, je les ai pas tous kiffés. Celui que j'ai le plus kiffé, c'est ceux qui sont dans les Naruto, et c'est le seul que vraiment j'ai kiffé de tous les Naruto, et qui m'évoque encore des souvenirs incroyables en regardant justement l'anime. Je crois que c'est l'opening 5, et si je me trompe pas, le nom c'est Rhapsody of Youth, un truc comme ça. Je vous le mets maintenant. Voilà, je vous ai pas mis longtemps, parce qu'évidemment, démonétisation, strike, on connaît. Mais ouais, ça me rappelle tellement de souvenirs en fait, là c'est la nostalgie qui parle, tu vois. Y'a pas d'épiqueness vraiment dans ce truc, mais juste, je sais pas, je sais pas vous dire pourquoi je l'aime à ce point, ça m'a mindfuck en fait, tu vois. Quels sont tes trois personnages préférés de l'oeuvre ? Euh, déjà Kakashi, Kakashi pour son côté badass, le fait que t'as l'impression qu'il est invincible, alors qu'au final, Kakashi c'est pas non plus le ninja le plus fort de Tukonoa, tu vois. Kakashi, je sais pas, il t'inspire un charisme incroyable. Peut-être contre toute attente, Neji. J'ai beaucoup aimé le développement de Neji, j'ai beaucoup aimé l'aboutissement de Neji, et même si en soi, dans l'oeuvre, on l'a pas vu énormément, les moments où on l'a vu, je trouve que c'était très pertinent, et que c'était très poétique, tu vois en soi. Sa manière d'apparaître, sa manière aussi de disparaître de l'oeuvre, j'ai trouvé ça très très cool, très poétique, avec un changement d'état d'esprit que tout le monde a constaté. Et mon troisième personnage préféré, c'est Hitachi. Mais en fait, Hitachi, ça a été au dernier moment. Ça a été au moment de la révélation de tout ce qui s'est passé. Hitachi, j'ai commencé à lui vouer un, comment dire, une admiration totale, quand j'ai capté qu'en fait, c'était un comédien, tu vois. C'était juste un comédien, et qu'il faisait ça pour son village, tu vois ce que je veux dire ? Il faut une force mentale incroyable, en fait, pour tuer ses parents, pour déserter son village, pour renier son frère, pour se faire tuer par son frère, et au final, bah dire, bah désolé, mais j'ai fait ça pour mon village, en fait, tu vois, j'ai fait ça pour la patrie. Et juste, je l'admire pour ça, Hitachi, tu vois. Dernière question, quel personnage détestes-tu le plus ? Ça, je pense que, franchement, vous pouvez répondre à cette question tout seul. C'est Sakura. Elle m'a cassé les couilles ! Mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois. A chaque fois, elle rabaissait Naruto, alors que, comme je vous ai dit, moi, j'ai grandi avec Naruto. Moi, c'était le personnage que je voulais voir évoluer le plus, même si, au final, vous avez capté que c'était pas l'un de mes préférés, parce que, voilà, entre guillemets, c'est le personnage principal, c'est un peu la facilité de dire que c'est son préféré, étant donné qu'on le suit tout le temps. Mais ouais, Sakura, elle m'a cassé les couilles, tu vois. Et elle était tout le temps en rabat-joie, tout le temps, elle servait à rien. Enfin, franchement, Sakura, dégage, dégage, quoi. Voilà, les amis, c'est la fin de ces 10 questions sur Naruto. N'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires, à vous répondre à ces 10 questions. Vous pouvez en sélectionner juste 3, vous pouvez en sélectionner juste 2, juste 1. Mais si vous voulez répondre à une question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est disponible. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à faire le sondage pour votre personnage le plus détesté des oeuvres de la Japanimation. Comme ça, on pourra faire le résultat dans la prochaine vidéo dimanche. Si vraiment vous avez kiffé, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu pour me dire d'en faire plus, pas forcément sur Naruto. On peut trouver d'autres questions sur Naruto, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire My Hero Academia, on peut faire Dragon Ball, on peut faire autre chose. Mais en tout cas, la vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Comme je vous ai dit, le like juste avant est appréciable, mais vous pouvez surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes encore plus de la moitié à suivre mes vidéos sans être abonné, et plus vous serez abonné, et plus YouTube me mettra en avant. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur l'énorme bouton rouge qui est en dessous du lecteur vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, Instagram et Twitter. Vous avez également TV Time, je vous rappelle qu'il faut taper Emric-Mino pour me trouver et non pas Minotaku. Comme d'habitude, je suis présent sur cette chaîne à la même heure tous les dimanches à 10h03. Donc n'hésite surtout pas, comme je t'ai dit à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo. En plus de ça, une seule notif par semaine. Franchement, c'est quoi ? C'était Minotaku, rendez-vous dimanche prochain pour les résultats de ce que je vous ai annoncé au début de la vidéo. Et Janna ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501